bonjour à tous et à toutes donc c'est parti pour la suite de man of medan l'épisode 2 donc on voit que là actuellement on est dans dans la mer littéralement juste avant on était sur un bateau donc ça commençait comme ça et en gros on était à deux on est parti dans l'eau fouiller une épave en fait il y avait une épave qui était au sol mais le problème c'est que nos deux personnages sont partis fouiller une épave d'accord mais le problème c'est que nos amis qui sont juste au dessus donc sur le bateau pour garder se sont fait alpaguer par un autre bateau j'en dis pas plus on va continuer continue l'histoire donc là tu vois on était dans l'épave c'est parti donc là tu vois on était dans l'eau je crois que je me suis pissé dessus ça aurait pu être pire pilote et copilote j'imagine mourir dans un crash d'avion ça doit vraiment être horrible non mais là c'est trop haut je commence à peine le premier épisode enfin la suite de l'épisode en fait j'avais j'ai j'ai fait cet épisode là deux jours après donc j'avais complètement oublié le screamer quand tu commences un épisode et que t'as ça t'as envie de canner là je suis tombé sur screamer dès le début de la murenne oh l'enfer ok et doucement ça doit faire un moment que ce truc est là ouais ouais c'est ça il tient quelque chose ah oui c'est vrai c'est c'est une photo de sa femme je pense probablement il n'y a rien ici je suis là t'envoie il y a peut-être un objet que j'ai pas vu attend à voir ça à la porte ouais non je l'ai fouillé ça il tient quelque chose donc ça j'ai vu ouais bah non la chose qu'on voulait récupérer bon sang Alex c'est juste un requin de récif il s'intéressera pas à nous tirons nous attends euh d'accord je qu'est-ce que tu fais pourquoi tu gigotes euh je sais pas je je voulais qu'on parle d'un truc toi et moi mais c'est pas le bon moment oh tu voulais sortir ton arponge paris c'est ça c'est pas grave remontons à la surface hé sérieusement qu'est-ce qui t'arrive non rien ouais mais tu me fais flipper quand même c'est non oublie j'aurais dû fermer ma gueule allez faut vraiment qu'on remonte à la surface fils ici Julia on va remonter à toi hé d'où est-ce qu'il sort ce bateau j'avoue que c'est bizarre ils les ont tués hé attends on doit d'abord décompresser là wow merde putain il faut qu'on remonte vite hé on doit décompresser vas-y attends rien qu'une minute on pourra aider personne si jamais on est malade ouais mais j'ai peur que si on va en haut ça explose ça y est c'est bon go go oh 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 L'autre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme, avec plein de trucs cools. Malheureusement, on ne l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé. Hein ? Quoi ? Le dévidoir, justement. Oh, merde. Et donc ? Euh... Ben, pour commencer, il n'y a plus de cockpit. Vous vous êtes surpassé à ce que je vois. Ouais, mais... Voilà, quoi. Petite recherche. Peut-être que j'ai fait de la merde. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de comrade ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou, pourrait-on dire, arrogant ? Et la capitaine Fliss. Forte. Directe. Têtue. Elle semble presque insensible aux charmes de comrade. Pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. J'ai eu des bonus débloqués, il y avait écrit. Alors, peut-être que j'ai fait quelque chose de bien. En fait, je me suis dit... Vous vous rappelez, dans l'avion, l'air des paves, il y avait en fait un objet, dans un petit tuyau. Si je l'aurais pris, peut-être que je me serais fait tuer. Donc, c'est pour ça que j'ai anticipé. Est-ce que l'avion était bien préservé ? Pas mal, vu les conditions. Brad, c'était vraiment dingue. C'était comme un vrai voyage dans le temps. Sans déconner. Bah, c'était comme voyager dans le temps et atterrir au pif dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins. Des requins ? C'était un requin dressif. Hé, j'ai trouvé ça plutôt flippant. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss ? Peut-être qu'il s'est dit... Hé, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. C'est intéressant, ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié la balle. Alex, t'es comme un livre ouvert écrit en gros caractère. Je peux te lire à des kilomètres. Ça va pas. Tout va bien. Oh, arrête. À la tête que tu fais, on dirait que t'as enterré toute ta famille. Julia, est-ce que... t'es heureuse ? Bah... Ouais, carrément. Enfin, je crois. Quoi, tu crois ? Ou t'en es sûre ? Est-ce que ça va... nous deux ? En fait, soit tu te fais quitter ou soit tu renforces un peu ton soutien. Donc, je vais essayer d'être un petit peu... pas ouf, quoi. Alex, sincèrement, tu dois arrêter d'être aussi susceptible et de toujours te faire un monde de tout. Il y a des hauts et des bas dans toutes les relations. Il veut seulement... Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent, dernièrement. Sur nous deux. Hé. Une fois rentré, on pourra en discuter au calme. Mais... Relax, c'est pas comme si tout était fini. On traverse seulement une mauvaise passe. Ok. Je vois. Une passe. Pigé. Je vais aller chercher Brad. Et Conrad et Fliss. Eh, t'as vu mon frère ? Ou Fliss ? Non, j'ai... J'étais... J'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle... Tu sais, là où la magie opère. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rute. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Eh ! C'est quoi ça ? Est-ce que ça va ? Direct, t'as l'air préoccupé. Ah, c'est l'appareil photo qu'on avait tout à l'heure. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Alors, est-ce que l'accident peut s'empêcher de faire de la planche ? Je vais me répéter, histoire que je sois bien clair. Pénétrer dans l'avion était dangereux, très dangereux, et c'était surtout illégal. Ouais. Maintenant, le mal est fait. Donc, on va garder ce secret entre nous. Sinon, on ira tous en prison. Bah, moi, je sais me faire. Donc, on va plonger demain ? Au moins, ces images-là vont sûrement être recensées pour avoir... Bon, c'est une preuve, quoi. Ah ! C'est-à-dire que j'aurais pu aller la chercher. J'ai préféré prendre des im... Enfin, regarder les images. Allez, viens ! En fait, ça a peut-être changé tout ce que je viens de faire. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous, visez ça. L'or de Manchurie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi, ça ? Une position ? Une écoordonnée, c'est sûr. C'est peut-être là, caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Waouh ! Une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé ! Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Ça se trouve, elle a... Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Elle a peut-être peur de quelqu'un. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. Ah, c'est parti. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton choix. En même temps, je n'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Si, mais bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que dit Fliss. Raconte-nous ça. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux par. Le décor typique, hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il ne perd pas son temps. Cool. La femme lui dit, « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripées. Dégueu. Ok, donc, qui l'a fait ? La femme dit, « C'était mon mari. » Elle se tourne vers le placard, et dit, « Il est là-dedans. » Ah oui, le mari. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu des doutes sur le mariage. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y trouve un homme, qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop drôle. Bravo. Super la chute. Louis a fait flipper du con. Bien joué, mon grand. Alors, j'ai marché. J'ai marché à fond. T'as géré. Tu l'avais mieux raconté, la dernière fois. Mais c'était bien. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. Tout, tu sors sur règlement. C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Ok, Snowman. C'est vrai que l'histoire était pas mal, hein ? Oh. C'est vrai que l'histoire était pas mal. J'ai même pas vu le temps d'appuyer sur le premier QTE. Putain. Le Somme. Ça, c'est les gens du bateau, quoi, qui se sont enfuis. J'ai reconnu un visage. Il est où son frère ? Je ne suis pas là. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui peut ? Oh, je ne suis pas là. Oh, non. En fait, je me dis, je sais pas si j'aurais dû retirer les maillots, les maillons. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La pèse nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial ! Et la bonne ? Euh, je les ai reconnues. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment content. Entre au con, putain ! Eh ! Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai l'envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde ! Eh les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Eh merde, ça marche pas. Allez ! Allez ! Flumier ! Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Conrad ! Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, seule petite merde. Tu as entendu la demoiselle ? Ah ! 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 Mec il est obligé de rajouter connard Oh 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 On s'occupera de lui plus tard Je te conseille de rester sage mon petit gars Je dis rien Julia, ils reviennent Là je suis sûr il y aura un choix où je dois le taper Un truc comme ça C'est obligé Ah non Mais son frère on le voit jamais J'ai l'impression que lui il est plus docile Est-ce que t'as vu mon frère ? Ouais j'avoue je sais pas où il est lui Non désolé J'espère que ça va Ok Tourne-toi Faut que tu caches bien tes mains Quand Julia reviendra On pourra les choper par surprise Ça y est, il s'arrive Eh c'est qui ça ? Non portail de merde T'as vu y'a un mec avec euh Avec des vêtements de noble Et en haute forme Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien Ils m'ont pas touchée Ils voulaient des infos Sur nos parents Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches Bah maintenant On n'a plus qu'à attendre De voir ce qu'ils vont faire de nous Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Huit secondes Le rejet à huit bornes Ils sont venus en bateau On peut peut-être le piquer ? Ouais Cool Un hors bord Mais leur chef Il a un flingue Si on se débrouille bien On peut les prendre par surprise Les choper Si vous arrivez à les distraire Je peux me glisser jusqu'au hors bord Le mec avec l'arme Se rendra même pas compte Que j'ai disparu Que sept secondes Je peux passer par la fenêtre Il faut d'abord qu'on pète ces trucs C'est trop risqué Trop bruyant On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre Ah Bien vu Je passe par la fenêtre Et je vais au bateau Et vous Faites diversion Conrad Je... Fais bien gaffe Et rejoins le bateau Ok Allez on y va Un Deux Trois Quatre Cinq Six Conrad Allez va au bateau Va te faire fuir Je me barre En fait c'est un peu lâche J'ai fait le con Maintenant Alex c'est de la folie Vous dégagez Tu rêves C'est moi le capitaine maintenant C'est fini vieux C'est bon Vas-y Foulé en bas Prends ça Je me dis que si je l'aurais Mis un coup de couteau Peut-être que ça aurait fonctionné Tiens là Assis Par là-bas Toi Ici Assis Vite Arrêtez bande de cons C'est bon bateau Stop Ferme là Ou je te mets mon poing dans la gueule Voilà mais Un fou Olsen Viens voir Bon alors lequel d'entre vous Pourrait me cracher ce qui sait Sur cet or de manchouri Sous-titres par Jérémy Ça va pas mec Pourquoi t'es pas parti quand on a eu location Ouais J'ai pigé Mais oh Fermez vos gueules Ça suffit C'est bon Arrête un peu ton petit numéro de caïd J'ai l'impression que t'as pas saisi La gravité De la situation Ma belle Faut que je le dise Fliss doit être leur complice Elle et ses mecs Ils naviguent dans le même secteur C'est elle la capitaine Et ils l'ont à peine touchée Elle a dû leur parler de l'ordre de manchouri Ils sont de mèches c'est sûr Je crois pas ce que je viens d'entendre Je viens juste de perdre tout ce que j'avais Et toi t'oses me sortir ça ? Vous êtes tous dans la combine C'est un piège Et tu nous l'as tendu Hé couillon Ferme un peu ta gueule Rendouche pas Assis Elle a encore eu de la chance Quoi ? Ramène-toi Demande combien de temps l'orage va encore durer Si tu tentes un truc Quoi que ce soit de débile Je te jure que tu l'entraîteras T'as compris ? Chukov-Milan pour prévision météo A vous Bien reçu Duke Est-ce que tout va bien ? A vous Hé J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage L'ambiance est un peu électrique là A vous Un gros orage arrive de l'est Il va vous souhaiter un peu Mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure Vous avez l'air stressé Duke Si vous avez besoin d'aide Dites-le moi D'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête Ouais Ok Tout va bien ici Je peux survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie Merci pour l'info Rendez-vous à terre dans deux jours pour prendre un verre ensemble Là les QTV sont fourbes ici J'ai fait tout ce que tu peux Non Ok ouais Vas-y balance-moi tout ça Eh Allez Vite C'est sympa merci Quelqu'un sait où est Brad Il a pu se cacher Je ne sais pas où il est De l'être mort lui Ce con Ok On garde ça pour nous Ça pourrait nous être utile Brad reste caché Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés Ah ouais Top Il pourrait mourir en bas C'est plus un gamin Ça va aller C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué Oh le carnage Et le fameux bateau qu'on a vu Tout le monde est encore en vie Les choses auraient pu tourner différemment Puisque je suis un être au grand cœur J'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend C'est sympa Vous refusez mon aide C'est très louable Admirable Sans doute stupide Nous le saurons bien assez tôt J'ai pas besoin de ton aide Maintenant que vous avez atteint un certain désarroi J'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire Mais sachez Que parfois Les apparences peuvent être trompeuses Bonus est bloqué Tu vois Je n'aurais sans doute pas dû dire ça En fait je me dis Si je refuse ce bonus là Peut-être que la prochaine fois Je l'aurai plus Tu vois Je me dis peut-être ça Cargo abandonné de la deuxième guerre La seconde guerre La seconde guerre Junior Retire la tête d'allimage Allez Oh ça va être la merde là dedans Mais on est où là ? Nom de dieu Non Non merci Allez continue Mais vous savez quoi ? Je vais donc m'arrêter là pour cet épisode 2 D'accord ? Nous verrons donc cela pour la prochaine fois En soi c'était plutôt pas mal comme épisode Là maintenant on est dans le gros cargo Qu'on a vu au tout premier épisode Vous vous rappelez le petit flashback qu'on avait au début Donc voilà on va voir ce qu'il y a Mais apparemment il y a des fantômes aussi ici Donc on va voir Ok ? Donc moi je vais m'arrêter là On verra donc cela pour la prochaine fois Donc je vous dis à la prochaine Bye à tous Sous-titrage Société Radio-Canada